... Alors à mon tour, mesdames et messieurs, de vous resouhaiter la bienvenue au Grand Prix de Trois-Rivières, 48e édition. On y va avec 19 Superquads qui seront sur le circuit. Et comme à l'habitude, je suis en compagnie du spécialiste du sport motorisé à deux roues et quatre roues au Québec. Marc Quentin, on continue, on va avoir de l'action, puisque c'est une finale. Ben oui, et une finale, ça veut dire que tout le monde met le paquet. Ce matin, lors de la dernière qualif, Sylvain Arsenault, il avait mis le paquet numéro 56. Il nous a fait une magnifique démonstration. Et là, tout le monde va mettre le paquet. 19 véhicules ici. Il y en avait très peu l'an passé. Puis là, regardez cette année comment ça a marché. Je pense que c'est des véhicules intelligents, parce que ça ne coûte pas la peau des fesses, si vous voulez. Et il y a moyen de modifier ça juste un petit peu. Puis on s'amuse, la géométrie, c'est petit, ce n'est pas énorme. Tu n'as pas besoin d'un semi-trailer ou d'un véhicule avec deux véhicules sur la remorque pour la rendre recourse. Ils mettent ça dans le pick-up. Ben oui, ben oui, ben oui. L'attente, les véhicules qui nous disent qu'il y a quatre roues de change et puis on recourse. Et puis on voit qu'on se souvient, pardon, on ne voit pas qu'on se souvient qu'au Stade olympique, lorsqu'on avait la démonstration des super motoclastes, il nous donnait toujours un spectacle qui était fort en levant. Oui, le spectacle est en levant. L'autre chose, c'est que ça brasse des canadiens pas mal. Oui, monsieur. Si vous êtes sur une piste en terre, vous allez voir, quand on va frapper des bosses et qu'on va atterrir, vous allez voir les bonhommes qui vont s'approcher du guidon plus proches qu'ils voudraient l'être, parce que ça secoue, ça donne des secousses assez sérieuses. Alors, on vous donne, excuse-moi, Marc, on donne les numéros à surveiller. Le 56 de Sylvain Arsenault, le 911 de Danny Danifizet, le 402 d'Eric Seid et le 27 de David Sylvain. On entend, Marc, les moteurs, on ronronne et c'est parti. Et on vous rappelle qu'on ne prend pas toujours, on ne prend pas tous. C'est exactement les mêmes couples. Regardez-y, il y en a un qui n'a pas réussi à passer par-dessus le ralentisseur. Et ça saute en double. Personne ne s'est essayé en triple encore. Alors, on vous rappelle, il y a le ralentisseur, après ça, un double, un autre double et un simple. Alors, un, deux, deux, un. On s'en vient sur la portion d'une bitume maintenant. Oh, la visibilité, là, c'est sec à l'extérieur. Oui, alors, je me rappelle, on en parlait tout à l'heure, justement, que la visibilité était bonne, sauf qu'on gagne 8 députés à terre pour la tournée, là, il est appuyé là-bas. On surveille à la compétition dans la courbe numéro un. Immédiatement, on s'amène dans la courbe numéro deux pour gagner la terre battue. Et c'est Danny Pizet, le 911, qui est en première place, en deuxième position, en lutte 922 de Raphaël Barrette. Et David Silvestre, sur la 27, lui, bien, il est troisième. Ça fait depuis le début du week-end qu'il fait très bien. Oh, vous avez vu le deuxième, parce qu'il est arrivé. Il n'a pas tout à fait réussi à faire un double. Et ça, c'est pas évident. C'est des machines plus lourdes que la moto, alors, il n'y a pas de mesure à contrôler. Et quand tu veux faire un double comme il faut, il faut absolument que tu attaques ça, en ligne droite et sous contrôle. C'est un peu... Bon, voilà, on lève des deux roues, là. Alors, il y a des bonhommes, maintenant, qui disent, « Moi, je charge la voie arrière, il est plus coté, et on l'a pas de mesure. » 922, 911 paraitre, les visets sont dans l'île. On les surveille à l'intérieur, maintenant. On a nous tenté du côté de visets à l'intérieur. On regagne encore une fois la terre là-dessus. Il doit être encore possiblement. Oui, oui, ça, tu te fais brasser le cadet. Il faut vraiment être en très grande voie. On les voit barrer les bras, là, des fois. Alors, regardez, le ralentisseur, et puis double saut, voilà, alors que l'autre dit, « Bien, c'est quelqu'un qui a fait un saut simple au lieu d'un double, et puis celui qui a fait le double, qui a viset, mais viset est épreuble, maintenant. » On sait que Barrette vient au deuxième passage, a fait un temps de 57,761. C'est le plus rapide, c'est le numéro 922 de Barrette qu'on a sur l'écran présentement. C'est notre ménage à cette finale, de superfois. Alors, regardez l'avance, ils se sont montés sur l'écran. Et notre avance, c'est 45 secondes. 5 secondes d'avance entre la voie-tienne et le tour de tête. Barrette le superfois de rouge, visait le 911 superfois de jaune. Et même ceux qui sont derrière, la voie-tienne, regardez, ceux qui sont derrière, ça a vu d'un autre moment aussi. Il n'y a pas juste les volants à l'avant qui s'avouent. Alors, je pense que les marchés à l'avant sont mieux préparés, donc plus de budget, meilleur rendisseur, peut-être un peu de travail par un concert de neutralisation. Non, c'est bon. Alors, ça aurait été propre environnement de neutralisation dans un virage. Regardez, un, deux. On les surveille depuis le début, Marc. C'est d'un volet d'ensemble qu'ils visaient l'entente de se rapprocher quelque peu. Ils viennent de réussir le meilleur top. Celui qui est en deuxième opposition dans les bidets de 911, de superfois de jaune, a été avec son meilleur temps au quatrième passage. Et le 322, le premier rappel paraitre, on a l'habitude de mettre la moto sur, de mettre la machine sur deux. Alors, les deux hauts intérieurs lèvent, là, comme si c'est des endroits. Alors, c'est sa façon de vous limiter, il n'avait pas de petite avance. Il part de, je ne sais pas, mais je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Arrête, Fizette, Grenier, La Chance et Lentier sont les cinq premières positions. On revient encore une fois à nos deux vedettes de tête. Tu l'as mentionné, Marc, 40 et quart pour la troisième, quatrième position, avec la première et la deuxième. Merci, on est dans, les temps diminue tout le temps, là. Le souple, c'est que l'écart, c'est qu'il y a un peu plus, parce que le Fizette était à trois-dixièmes d'établissement, seulement derrière le deuxième. Il va arrêter le 922, toujours demandant. Il va arrêter avec le super joie de rouge. Est-ce qu'on peut y aller de stratégie du côté de Fizette, puisqu'on est extrêmement rapide, de mettre quelque peu de la passion sur la première position? Oui, oui, oui. Je pense qu'il va essayer de mettre la passion sur la première position. Et je l'ai regardé passer des bosses tout à l'heure, là, et puis, maintenant, on n'arrive pas à le faire. Mais dans les bosses, c'est clair qu'un petit barrette est un peu plus agile, un peu plus habile. Peut-être qu'il est plus en fond, aussi, parce qu'il fait des lourdes, alors que le Fizette, c'est qu'on prend un simple, mais il est pour les deux, c'est simple. Alors, on a mentionné que Sylvain Arsenault, qui était parti en première position, et il est présentement en douzième classe. Il aurait des problèmes mécaniques, d'ajustement? Oui, alors, absolument. Dans le 57, là, il vient de tourner un bon chrono. Alors, est-ce que peut-être il y aurait eu un problème, à un moment donné? Le problème est réglé, et maintenant, il tourne dans le 57. Rien déterminé, excuse-moi, Marc, puisque le 911 de Fizette, le Superquad jaune, encore le meilleur temps. On améliore notre temps. On va sûrement s'approcher du 922 que Raphaël Barrette, on les surveille. Oui, et Jerry, tu avais raison, parce que maintenant, les deuxièmes à 0,165 secondes, et regardez, sous la ligne droite... Attention! On a un nouveau meneur! J'en ai Fizette, je m'étais trompé. On a un nouveau meneur! Je m'étais trompé. Fizette avec quelque chose dans l'approche dernière, le 911, et maintenant, il est premier. Il est premier. Alors, quand je t'ai demandé si on mettait de la pension, peut-être une erreur. On sait que quand on est premier en course automobile, on sent la deuxième position de plus près. C'est là que l'année 111... Oui, alors, vous voyez le 911, simple, simple, alors que vous voyez, le 922 sont en double, la rouge sont en double. Vous avez vu l'avance, il a doublé maintenant, il a doublé Fizette. Fizette n'a pas l'air à vouloir prendre les sauvres, en tout sens, simple. alors que le 922... Au septième passage, on a quand même 56,93, et il paraît de 57,20. Alors, on est plus rapide. On augmente la ganache. Là, ça va jouer. On est dans la circulation l'âme. Attention, on se mène à l'intérieur, à la courbe numéro un. On se mène à l'intérieur, Oh, qu'on était côte à côte. On se suit de très près, on a des retombeurs, Marc. Ah oui, puis ça coupe à l'intérieur, qu'on va à l'extérieur. Alors, est-ce que le 911 va réussir à prendre davantage ici? Non, il ne s'est pas lancé à l'intérieur. Alors, mais là, maintenant, il arrive à l'endroit où il n'aime pas. On va passer, regardez, il passe en simple, la jaune, alors que le jaune passe en double. Oui, oui, il fait tout à l'heure que c'est ça qu'il se fait. Repel, Barrette a un bon saut, hein? Oui, 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 les deux doubles. Il a fait les deux doubles, il les a fait. Mais je viens de voir un autre gars, je pense qu'il a essayé un triple parce qu'il était plus haut que les autres. Mais on va passer le triple avec des quads ici. Alors, Barrette, Repel, Barrette, le 900 ménus, le super quad rouge est en première place. Mais attention, toujours, pour chasser avec le 911 jaune de Danny Fizet. Vous regardez. Qu'est-ce qui va arriver? Ah! Au freinage! Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe! On est contre-à-côte! On s'est égragé! On s'est touché! On s'est touché! Entre Barrette et Fizet! Il n'est même pas tombé en bas du kart, le 911. Il est resté sur la batterie et maintenant il repart et là il faut regarder à la distance. Goûte et hâte, goûte et hâte au 9e passage, au 9e tour et là on creuse les cadres. Est-ce qu'on pourra aller du côté de Barrette avec une performance sans se soucier de la 2e place? Nous allons voir. Il reste 5 tours à faire à peu près, 5 minutes 27 secondes, donc ça veut dire à peu près 4 tours et demi. On va voir comment loin ils sont séparés. Il y a aussi le leader qui passe. On va voir le temps d'écart. 3,9 secondes. Oui, c'est ça. Alors ça les a ralentis d'à peu près. Ça a ralenti Barrette d'à peu près une seconde le leader et le 2e, bien lui, ça a 4 secondes à peu près de ralentissement. Alors l'avantage de Barrette, il n'a plus de progression d'arrière, il peut choisir sa ligne de pousse comme bon lui semble. Je pense qu'il a toujours choisi sa ligne de pousse parce que heureusement c'est large et puis je pense qu'il n'a pas eu encore besoin de bloquer vraiment. Vous avez raison, il fait juste un petit peu d'un côté à l'autre, mais effectivement il ne bloquait beaucoup. Ce qui est arrivé c'est que quand ils sont foutus, là il y a un vol. Définitif. Alors on continue notre petit tour de complété. 4 minutes 28 de temps de course de temps de compétition. Alors 3.92 d'écart entre le premier puis le deuxième. Et puis voilà le premier qui vient de passer Barrette. Et puis voilà, je suis Z 57, mais 3 secondes et demi tout de même. Donc ça va être dur. C'est l'écart, mais on va manquer de temps puisque maintenant sous le signaleur on est à 4 minutes de compétition. On se rapproche quelque peu puisqu'on l'a dans notre champ de vision au niveau des écrans. Regardez, donc plus dépendant. Alors là, double. Voilà le double. Deuxième double. Encore. Et simple. Voilà. Alors ça c'est… J'ai bien apprécié hier quand on est allé sur le circuit pour faire la nomenclature et la description de ces fameux sceaux, de savoir comment est-ce qu'on les prend. Et là on a vu une démonstration tout à fait extraordinaire. Tout à l'heure, le Supermoto, vous allez voir que c'est un double et un triple. Parce qu'eux autres c'est plus léger. Ils ont à peu près la même puissance. Ils ont 70 chevaux du brequin. 63 % de la voie arrière. Et nous, on est moins que… Parce qu'ils ont juste une suspension avant et une suspension arrière alors que l'autre en a l'autre. On vient d'épresser l'écart d'encore une demi-seconde entre la première et deuxième place. Et Chucky Creek, le meilleur temps, 56-53, il est présentement à quatrième place. C'est le 25 X. Et puis on se demande des fois comment ça se fait qu'en fin de course comme ça, tout à coup, il roule deux secondes plus vite qu'il voulait, trois secondes plus vite qu'il voulait. Il voulait des temps pour gagner, mais là, je sais pas s'il dormait ou il remet à la piste ou quelque chose comme ça. Là, tout à coup, il y a eu comme une magie. Il faut passer à l'intérieur, ici, pas à l'extérieur. Puis là, boum, il tourne des temps, il tourne des temps beaucoup plus rapide. Et il y a une autre chose qu'on a de l'optimal à s'expliquer. Sylvain Arsenault qui a fait le meilleur temps. Il remonte quelque peu, mais on était un huitième temps, c'est trop peu trop tard. Puis les 57-9, bien oui, c'est dans le coup, 57-9, mais c'est loin de ce qu'il a fait ce matin en termes de… Je pense qu'il est arrivé quelque chose, le premier tour, on fait l'effort et puis ça en finit et ça compte. Puis là, la machine est revenue, je sais pas qu'est-ce qu'on peut avoir et qu'est-ce qu'on peut arriver. C'est pas de crevaison parce que la machine va vite. En tout cas, 212 encore. Alors, on va voir. Excuse-moi, Marc, on est à deux minutes. Et Grenier, maintenant, deuxième. Oh, Grenier, est-ce qu'on a des problèmes du côté du 911 de Denis Pudin? Non, on s'est touché devant Grenier qui a réussi à doubler. Le 2,5-6, oui. Oui, alors Grenier vient d'apparaître dans les deux premières positions. Le 60 de Miguel Grenier. Hé, on peut être 2,5 secondes. Il reste 1 minute 40 de compétition. Il reste peut-être… il reste un tour et demi à peu près. Un tour et demi. On a Raphaël Barrette qui se met sur le 10 à l'heure. On va compléter le 14e tour. Ah, peut-être qu'il y a peut-être deux tours. Elle n'a pas donné le camp brûlant. Elle va monter le droit pour indiquer le dernier tour. Et puis, il restait… il restait 1 minute 17. Point d'une seconde entre la première et la deuxième place. Oui, oui. Alors, c'est Grenier tout à coup, le retour Mirage. Mais qui est d'où? Au numéro 60. Ah, je pense qu'il était 4e ou 5e. On ne l'avait pas remarqué. On a augmenté la cadence. On a seulement dit c'est là ou jamais. Oui. Puis, on enlève les gants, là, puis on part. Ah oui? Ils se rachent dans les mains, puis on part. Et voilà, c'est parti, mes amis. Attention, meuf-là. On aura toujours un Raphaël Barrette de 929. Le Superquadro. Il a essayé un 12, là. Il a essayé un double, là. Dans les fisets, le jaune, là, il n'a pas tout à fait réussi de… Il a arrêté sur la crainte du deuxième. Et ça, ça fait mal quand t'atterris, là. Ça fait mal aux épaules, ça fait mal aux coups. Et puis, si t'es fatigué, tu t'écrases et puis tu vas frapper… Dernier tour. Alors, c'est signalé. Voilà. Excuse-moi, Marc. Dernier tour. Raphaël Barrette de 929 qui est dans la Coupe numéro 1. On s'amène immédiatement dans la Coupe numéro 2. On s'en va sur la portion de teint battu. Allons voir comment il va travailler les sauts. Bien entendu, notre meneur, le 922, Raphaël Barrette. Marc, on regarde ça de près. Je l'ai vu. Dans le 1, là, il y a le vin et l'intérieur. Alors, ça, c'est le ralentisseur. Pas de problème. Ici, on fait un double. Deux basses. Oui. Ici, on fait un double aussi. Deux basses. Et le 5. Alors, 2-2-1. Oui. Le numéro chanceux pour la Loto 640. C'est ça. On va acheter une billette tout de suite après. À ce temps-là, on arrive à la fin de ce tour-là. On est revenu sur le pavé. Alors, le voici, maintenant, qui s'amène dans la ligne à départ-arrivée. Celui qui va recevoir le symbole de la victoire du sport motorisé, le 922 de Raphaël Barrette. Marc, si on y va avec la deuxième position. Oui. Alors, Danny Fizette passe 5 secondes derrière. Alors, il s'est fait doubler. Et puis, 5 secondes. Et Michael Grenier est tombé au quatrième rang. Alors, Grenier est à la troisième position. Chucky Creek, 56-42. Alors, on a amélioré nos temps à chaque passage. Oui, et Samuel Raymond, en quatrième position. Je cherche… Michael Grenier, 6… Ah non, attendez. Il est sixième. Je pense… Non, il n'est pas passé. Il vient juste de passer. Alors, Michael Grenier, septième. Imaginez, il est à deuxième et il est arrivé quelque chose. Ah oui, il est arrivé quelque chose. Il a fait un tour en 1 minute 14. Alors, question d'information. On avait six volines sur le même tour. On a complété 16 tours. Alors, le meilleur temps de la journée, 56-42. Qui a été effectué par Chucky Creek. Oh, on a un blessé sur le circuit. Alors, c'est peut-être ça où il y a eu l'incident. L'incident qui a ralenti Michael Grenier. Mais très rough pour le physique. C'est peut-être ça. Oui, mais c'est bon signe. Il a l'air conscient. On est en train de lui demander quel est ton nom, quel jour sommes-nous. Et puis… Es-tu marié? On lui tient la tête et on va mettre une minerve. On enlève le lat, le protecteur qui est juste à côté du casque en bas. Oui, oui. On le voit là. Et puis… On va aller aux informations, bien entendu, pour vous donner un bref rapport sur la condition de notre pilote qui est immobilisé à l'intérieur du circuit. Équipe médicale, comme tu l'as mentionné, Marc, est sur place. On a une belle course. On a une belle démonstration du 922 de Fizet qui a mené cette course de même mètre. Belle compétition au milieu de l'épreuve avec le 911 de Danny Fizet. Et la grande déception de cette finale chez les Superquads, c'est Sylvain Arsenault, lui qui partait en pôle position pour cette grande finale. Malheureusement, il a pu faire mieux qu'une sixième place pour Sylvain Arsenault. Alors, à 11 secondes du manœur, dommage, c'était notre pilote à surveiller dans cette grande finale de Superquads. On voit que d'autres pilotes viennent s'informer de la condition de notre pilote qui a été immobilisé dans le centre du circuit avec l'équipe médicale. Aucune chance à prendre. C'est priorité et sécurité pour tous les pilotes, les officiels, sur le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières. Alors, rien n'est terminé. On s'amène avec d'autres compétitions. Et on est toujours dans la 48e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. Alors, on a les… on a les positions… Merci. Merci. Merci.